Dans quel environnement familial, social, est-ce que tu as grandi ? Alors moi, je suis née à Paris, dans le 19e arrondissement. J'ai toujours vécu là-bas. Au départ, on est une grande famille. J'ai huit frères et sœurs. Ah oui ? Oui, on est très grande famille. J'ai huit frères et sœurs. Et on était dans un petit appartement au départ. Après, Dieu merci, on a eu la chance de déménager et d'avoir vraiment un appartement plus adéquat à la situation. Mais limite, on préférait tous le petit deux pièces dans lequel on était. Parce que justement, on était les uns avec les autres. Il y avait cette solidarité. On dormait tous ensemble. C'était génial. Donc, tu n'as que des bons souvenirs de cette période-là. Oui, bizarrement. Je n'ai que des bons souvenirs de cette enfance. Après, j'ai grandi dans le 19e arrondissement. C'est un quartier qui m'est cher. Vraiment. Aujourd'hui, même si j'ai déménagé, ma famille est toujours là-bas et je suis trop contente d'y retourner. J'aime trop ce quartier. On a vécu des choses hyper difficiles, mais aussi très beaux. Quel est le milieu social dans lequel tu as évolué ? Je dirais qu'on a vécu normalement. On ne manquait de rien. On a mangé à notre faim. On avait des vêtements de marques. Pas de grandes marques, mais on avait des vêtements de marques. Mon père travaillait. Ma mère aussi. Ma mère a été femme de ménage. Une fois qu'on a grandi, tous les enfants, un jour, on s'est posé. On a dit qu'il faut que notre mère arrête de faire ce travail. Elle s'épuise. Maintenant, on est assez grand pour pouvoir subvenir à ses besoins. On a tous décidé qu'elle arrête de travailler, qu'elle arrête d'être femme de ménage. Tous les mois, on se cotise pour lui payer un salaire. C'est beau ? Oui. Tu rêvais de quoi, toi, quand tu étais gamine ? Ça y est, je vais déjà pleurer. Ça t'émeut, je le vois. Quand tu parles de ta maman. Oui. Pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens sont tellement ingrats, en fait, envers leurs parents. Moi, elle s'est sacrifiée, vraiment. Attends. Ah, je suis désolée. T'inquiète. Tiens. Ah, je l'ai oublié. Merci. Toujours un petit mouchoir sur moi. En fait, aujourd'hui, je te jure, quand j'entends les gens, déjà, jurer sur la tête de leur mère, de leur père. C'est bête, hein. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu cette notion de respect, en fait, envers les parents, tu vois. Et voilà. Et ma mère, elle, femme de ménage, ce n'est pas dénigrant comme travail. Pas du tout. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est parce que tu l'as entendu. Tu as déjà entendu des gens dénigrer cette profession ? Bah, ce n'est pas le fait d'entendre des gens dénigrés, mais tu n'entends pas forcément des gens le valoriser non plus. D'accord. Ce n'est pas reconnu à sa juste valeur. Bah, ouais. Franchement, là, on a parlé d'elle parce qu'il y a eu le Covid, par exemple. La Covid, pardon. Il y a eu la Covid. Et elles, elles ont souffert de ça. T'imagines, elles sont femmes de ménage. Ça veut dire qu'elles sont vraiment au cœur, vraiment, de cette pandémie. Et tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout. C'est elles qui ramassent les masques. C'est elles qui nettoient les bureaux. Elles sont là avant tout le monde dans les bureaux. Et puis, tu sais, elles n'ont pas de reconnaissance, quoi. Et moi, ma mère, elle n'a pas fait ça dans les bureaux. Elle faisait ça chez un particulier. Un voisin, un voisin à nous. Et très sympa. Famille hyper sympa. Vraiment, rien à dire. En plus, je le précise, mais ça n'a aucun rapport. Mais on n'était pas du tout de la même religion. Donc, c'était beau, tu vois. Ils nous invitaient à manger. On les invitait à manger. Mais voilà, elle avait juste besoin de gagner un petit peu d'argent. Et voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a tous grandi, on s'est dit, ouais, il faut arrêter. Il faut qu'aujourd'hui, on est grand. On travaille tous. On a tous un salaire. Venez, on se cotise. Et puis, voilà. Quel rapport, toi, tu entretiens aujourd'hui avec tes parents ? Rapport assez normal. Assez normal. Moi, je suis beaucoup pour le respect. Comme je te dis, après, oui, moi, je sais que ma mère, mes parents, ma famille en particulier, je suis dans un domaine, je suis dans un domaine qui ne connaissent pas, pas du tout, qui ne connaissent pas forcément. Donc, ça a été un peu compliqué, sachant que moi, au départ, j'ai toujours envie d'être comédienne, d'ailleurs. Mais moi, c'était ce que je rêvais d'être, actrice. Et quand j'en parlais à ma famille, je me disais, c'est quoi, ça, ce n'est pas un métier, en fait ? Non, non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te réveiller le matin, tu vas dans ton bureau, tu travailles. Voilà, donc je suis dans un milieu qui est un peu particulier. Donc, ma mère me pose toujours la question, tu travailles en ce moment, ça va ? Financièrement, ça va ? Tout va bien ? Elle est toujours dans cette quête-là. Mais c'est gentil, c'est mignon.